Hi ! J'espère que vous allez bien ! Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo unboxing. Alors aujourd'hui, c'est un unboxing un petit peu spécial parce que c'est un unboxing de calendrier mais de l'après. C'est un calendrier de l'après que ma maman m'a trouvé à Stokovanie, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est de la marque Miscope. Voilà, donc il n'y a que quelques cases parce que c'est juste après Noël. On n'a que la case à partir de 26. Si vous vous posez la question, vous allez beaucoup me revoir avec ce make-up et cette chemise parce que justement, à partir de la semaine prochaine, donc la semaine où je posterai cette vidéo, je serai en stage donc je n'aurai pas du tout le temps de tourner et de faire des montages de vidéos, tout ça. Donc là, en une journée, j'en tourne trois et je vais essayer de monter les trois. J'essaie de me donner à fond pour que vous ayez des vidéos pendant ces deux semaines quand même parce que bon, j'en fais deux par semaine mais du coup, il m'en manquera encore une à tourner. Mais bon, j'ai le temps encore quand même, j'aurai des jours de repos. Mais voilà, donc vous allez beaucoup me revoir habillée comme ça parce que du coup, ce sera la même journée que j'aurai filmé ça. Et juste pour vous prévenir du coup, que la dernière semaine de décembre et la première de janvier, je prends des vacances parce que je vais être dans ma famille et partir dans la famille de mon chéri aussi loin. Donc je n'aurai pas du tout de place ni le temps de filmer des vidéos. Donc voilà, je pense que vous aussi, vous serez en famille, donc vous ne serez pas forcément sur YouTube. Donc voilà, ces deux semaines de vacances-là, je les prends pour pouvoir aussi faire une petite pause, me ressourcer un petit peu et retrouver de nouvelles idées pour vous faire des petites vidéos sympas. Bon, cette intro est assez longue. On va voir commencer à ouvrir ce petit calendrier de l'après. Alors c'est un petit peu étrange mais je crois que de plus en plus de marques le font. Et là, il a dû coûter, je crois, je crois qu'il a coûté 6 euros. Si je ne dis pas de bêtises, ma maman m'a dit 6, 7 euros. Donc c'est en dessous de 10 euros. Donc honnêtement, je n'en attends pas grand-chose. Je ne vais pas du tout me plaindre de ce qu'il y a dedans. Et on va tout de suite commencer du coup avec la case numéro 26 qui est juste ici. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, très honnêtement. Ah ok, alors les cases sont dures à ouvrir. Mais on commence tout de suite très bien avec un petit crayon noir pour les yeux. Donc évidemment, c'est en format mini. C'est évident. Alors j'ai déjà des swatchs un petit peu de partout parce que du coup, je vous ai déjà tourné des vidéos. Alors voilà, c'est un noir assez intense quand même. Ça reste un noir. Donc c'est cool. Honnêtement, franchement, il a l'air plutôt pas mal pour voyager. Surtout là pour Noël vu qu'il y en a peut-être qui retournent dans leur famille comme moi pour fêter Noël ou Nouvel An. Et qui vont avoir besoin de ce genre de petites choses pour voyager. Passons à la case numéro 27, juste ici. Oh ! Alors je ne sais pas ce que c'est, mais c'est magnifique. Comment je vais sortir par contre ? Alors, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être que... Ah, c'est un gloss ! Ah, c'est dommage. Je n'aime pas les glosses. Mais la couleur en fait est super jolie. Attendez, je vais essayer de vous montrer de l'extérieur. Mais vous ne voyez pas grand-chose. C'est un petit rouge rose à paillettes. Vraiment très très beau. J'ai essayé de vous le choisir, mais avec des ongles, ça va être compliqué. Il faudrait que je prenne un petit pinceau. Attendez, je vais voir si j'ai ça. Hop ! Alors... Oh, je suis déçue. Je suis très déçue. Il ne fait pas rose à paillettes. Il fait rose tout court transparent. C'est dommage parce qu'il aurait pu être super joli. Mais bon, voilà, c'est un petit calendrier. Je pense que c'est un petit calendrier à offrir honnêtement à une petite jeune. Parce que pour l'instant, à ce que je vois, c'est des choses pour les débutants en maquillage. Ou pour faire des choses très naturelles, très simples. De toute façon, c'est souvent ça, les calendriers de l'Avent pas très chers. C'est souvent ce genre de choses. Ensuite, du coup, le numéro 28. Ça fait un petit peu bizarre de lire des cases pour ces numéros-là, on va dire. Oh ! Ok ! Alors... C'est, je pense, un petit blush. C'est un petit blush. Alors, il est très beau. J'aime beaucoup la couleur. Regardez. Il a l'air pas mal pigmenté. Il est pas mal pigmenté en plus. Alors, vous, vous ne voyez rien du tout. Mais honnêtement, il a l'air vraiment pas mal. C'est trop cool. C'est trop cool à tester. Ensuite, du coup, le numéro 29. Hop ! On arrive déjà à la fin. Ça va être un unboxing très rapide. Ça va être une très petite vidéo. Mais bon, pourquoi pas ? Ah bah, j'ai explosé la case. Mais bon, je me suis dit que c'était sympa, qu'il fallait peut-être bien tester aussi ce genre de choses. Ça m'a fait une petite vidéo courte aussi. C'est pas mal parce que je fais pas mal de longues vidéos. Alors là, on est sur une petite palette, je suppose, pour les yeux. Alors, hop ! Je vais faire sauter mes ongles à faire ça. Alors, du coup, c'est une petite palette pour les yeux. Alors, on a deux noirs et un doré. Alors, je sais pas trop quoi ça sert d'avoir deux noirs. Surtout que... Ah, il y en a un à paillettes et l'autre, non. Hop ! Oula ! C'est très pigmenté. Je préfère vous prévenir. C'est très très pigmenté. Alors, là, dites-vous que j'ai à peine touché quoi. C'est... Non, c'est très pigmenté. Pourquoi pas ? Après, je trouve que c'est dommage d'avoir deux noirs dans une palette. Il a fallu un marron à la place d'un autre noir. Mais bon, pourquoi pas ? Ensuite, on passe déjà à l'avant-dernière case. Un petit rouge à lèvres rouge. Alors, il y a un poil dessus déjà. C'est un petit peu gênant, mais c'est pas grave. Hop ! C'est un très joli rouge en plus. Très joli. J'ai foutu mon doigt dedans. C'est pas grave. Hop ! Et on passe à la dernière case. Une petite case. Hop ! Qu'est-ce que ça va bien pouvoir être ? Ah, ça doit être peut-être un mini mascara. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mini mascara. Mais alors, mini mini. Ouh là ! Ouh là là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est de la fibre. C'est quoi ? C'est... Dommage que je sois déjà maquillée, mais on dirait de la fibre en fait. À tester. Maintenant, je ne suis pas très convaincue par le mascara. J'avoue que le tout reste, c'était sympa. Je pense que c'est un petit calendrier que vous pouvez offrir à Noël si vous avez des jeunes filles dans votre entourage ou des jeunes hommes. Comme je l'ai dit la dernière fois, peu importe. Mais je pense que c'est un calendrier que vous pouvez facilement offrir à Noël parce que bon, il ne coûte pas cher. Donc, ça peut être un complément ou... Enfin, vous faites ce que vous voulez quoi. Mais je pense que pour une jeune fille, très honnêtement, ça peut être sympa. Pour une jeune fille qui commence à se maquiller. Parce que vous avez un mascara, un crayon, un gloss, un fard à joues, un rouge à lèvres et une palette. Donc, pourquoi pas ? Honnêtement, moi, je trouve que pour 6 euros, honnêtement, déjà, c'est top d'avoir tout ça pour 6 euros. C'est énorme. Voilà. En plus, je trouve que... Bon, avant d'être toute éclatée, le packaging était quand même, je trouve, très sympa. Je trouve que ça vaut le coup pour offrir pour, ouais, quelqu'un de jeune, quelqu'un de passionné. Évidemment, ça ne suffira pas. Comme je l'ai déjà dit pour le calendrier de l'Avent Nocibé. Nocibé, ça ne suffira pas parce que, voilà, ce n'est pas du maquillage hyper pigmenté. Ce n'est pas du maquillage hyper coloré. Ça reste des choses très simples pour les personnes qui se maquillent très simples dans leur vie. Ou, voilà, pas pour faire des maquillages comme c'est que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, je vous ai filmé le tuto, évidemment. Mais honnêtement, pourquoi pas ? Je suis quand même très contente de ce calendrier de l'Avent. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo express, très rapide. Normalement, elle sortira... Je serai déjà en stage quand elle sortira. Donc, voilà. Mais promis, je fais de mon mieux pour vous sortir toutes ces vidéos à temps. J'essaierai de ne pas être en retard. Mais ça va être un petit peu compliqué parce que je pense que mon stage va prendre beaucoup de place dans ma vie, dans ma journée, en fait. Parce que je ne vais pas avoir énormément de repos. Parce que la deuxième semaine, mes seuls repos que je vais avoir, ça va être Noël. Et Noël, je le fête en famille. Donc, voilà. Honnêtement, on verra bien comment ça se passe. Mais je fais tout pour m'organiser et faire tous mes montages dans la journée. Comme ça, vous aurez toutes les vidéos programmées à temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de me donner des petites idées de vidéos qui pourraient vous plaire. De choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Des tests d'une marque. J'ai vu qu'en ce moment, il y a la marque Fabian qui est sortie. J'aimerais beaucoup tester. La marque Autrera Beauty aussi, j'aimerais beaucoup. Voilà. S'il y a des marques que vous souhaitez que je teste, peut-être même des marques que je ne connais pas, dites-moi en commentaire. Laissez-moi un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501